Salut et bienvenue dans cette sixième vidéo, j'espère que vous avez bien bossé depuis la semaine dernière. Aujourd'hui, nous allons aborder quelque chose d'assez important à mon avis, le travail de l'oreille. Alors, avant de commencer, je vous laisse regarder le résumé de cette vidéo. A tout de suite ! Et nous voilà donc sur mon écran ordinateur, voilà le parcours de la vidéo 6, travail de l'oreille. Donc, branche principale, déjà on va parler de quel est l'intérêt de travailler l'oreille. Ensuite, on va parler de, ok mais comment faire ? Et donc, comment faire ? Et bien, il y a des techniques. Alors, je vais vous proposer plusieurs techniques, morceaux ou solos d'oreille. Rechercher des accords d'une chanson. Chanter les morceaux que l'on joue. Jouer des accords et des gammes en les chantant. Rechercher des thèmes pub, paroles à la guitare. Expérience de solo, band, façon de jouer une gamme, une note. Alors, vous allez voir, c'est un petit peu complexe mais ça sera plus clair pour vous. J'ai créé une formation suite à ça. En fait, c'est plus pour les gens qui veulent jouer du shred ou des solos de guitare vraiment très pointilleux. Genre du Led Zepp, du Guns Roses, du Slash, du Zack Wilde, du Iron Maiden et du Maltz Min aussi. J'ai créé une formation pour votre oreille en fait. Pour que vous puissiez mieux entendre les solos. Pour que ça arrête de faire du blablabla dans tous les sens quand vous entendez un solo mais que vous commenciez à entendre ce qui se passe pour mieux le reproduire. Et on se retrouve tout de suite pour savoir quel est l'intérêt de travailler son oreille. Alors, maintenant qu'on a vu le résumé, il faut se poser la question, à quoi ça sert ? Quel est l'intérêt de travailler son oreille ? Alors, déjà, travailler son oreille quand on fait de la musique, c'est primordial. Pourquoi ? Parce que quand on veut jouer un morceau, si on l'entend mal, on va le reproduire mal. Souvent, les personnes ont du mal à rejouer un morceau comme il faut parce qu'ils n'ont pas écouté suffisamment le morceau avec les nuances. Ils ne sont pas assez nourris du morceau. Alors, vous voyez, c'est déjà très important d'écouter plusieurs fois un morceau avant de tenter de le jouer, avant de tenter de l'apprendre. Il faut s'en inspirer, il faut vraiment écouter les détails, même le chanter. Mais ça, on va le voir dans la suite. Donc, l'intérêt d'avoir un bon travail de son oreille, c'est de mieux jouer de la guitare tout simplement. Et je pense que c'est tout ce qu'on veut, jouer mieux de la guitare. Alors, on va voir tout de suite les méthodes pour un petit peu travailler son oreille, sachant qu'il y en a d'autres. La première est très simple. Il faut se forcer à travailler des morceaux ou des solos d'oreille. Vous allez me dire, ouais, mais comment ? Eh bien, il faut essayer. Peut-être que vous n'avez trouvé que un son, deux sons. Et dans une semaine, vous allez trouver deux sons d'une chanson, trois sons. Et puis dans un mois, peut-être que vous allez trouver une minute d'une chanson. Et puis dans un an, toute la chanson entière. C'est ça l'important. Après, bien sûr, vous pouvez très bien une fois que vous avez galéré pendant 20, 15 minutes à essayer de trouver un solo ou le début d'un morceau, aller sur Internet, trouver les tablatures ou avec votre prof, voilà, pour que ça aille plus vite. Mais au moins, vous aurez fait une démarche par vous-même. Et vous allez voir qu'en fait, pendant que vous allez faire ça, vous allez me poser des questions. Ouais, mais où est-ce qu'il peut être ? À quel endroit tu manges ? Est-ce qu'il fait un accord puissance ? Est-ce qu'il fait un accord tout court ? Est-ce qu'il fait d'arpèges ? Est-ce qu'il fait un solo ? Est-ce qu'il commence par un bend, par un vivanteau ? Et vous allez voir que le fait de chercher, même si vous ne trouvez pas, quand vous allez trouver à l'aide de quelqu'un ou grâce à Internet, ou un pote même, vous allez voir que ça va être plus productif que tout de suite qu'on vous donne les réponses. Alors, un autre exercice qui peut être très intéressant, c'est rechercher uniquement les accords d'un morceau. Alors, ça peut être des accords de piano, de guitare, de tout ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'il faut ? Pour cela, il faut écouter le morceau plusieurs fois, attendre la première note, le premier accord qui va arriver, bien écouter, l'imaginer, le rechanter et tâter sur la guitare pour le retrouver. Alors, ce n'est pas évident. Moi, je me sers de quelque chose, je me sers des basses pour retrouver un accord. Par exemple, j'entends une chanson, qu'est-ce qu'il se passe ? J'attends de voir à quel endroit ça va se ressembler au niveau des deux grosses cordes. Avec un exemple, c'est peut-être mieux. Par exemple, en ce moment, j'adore écouter de Body Guy. Alors, je vais lancer une chanson de Body Guy au pif. Et ce qui va se passer, c'est que je vais écouter le premier son qui sort. Je recommence. J'entends un truc qui fait... Alors, bien sûr, ça prend plus de temps. Alors voilà, j'ai trouvé une note qui ressemble pas mal. Alors moi, machinallement, je passe un accord barré majeur. Et là, je me dis, ah non, ça ne le fait pas. Ce n'est pas bon du tout. On recommence. On dirait plus de l'aigu, du triste. Ah, ça donne tout ça. Peut-être pas. Ah, j'ai trouvé. Donc apparemment, c'est un accord septième mineur. Voilà. Alors, bien sûr, pour ça, il faut des notions d'accords. Il faut simplement les apprendre par cœur. Essayez de les chanter ces accords. Moi, j'ai fait des formations, justement, où je vous présente plein, plein d'accords. Et en les chantant, vous allez voir, plus vous avez écouté de la musique, vous allez dire, ah putain, mais celui-là, j'ai déjà entendu. Ah ouais, c'est un accord septième, un accord mineur. Et ça va vraiment vous permettre de faire évoluer votre oreille musicale. Et de trouver plein de chansons comme ça. Vous n'aurez même plus besoin d'aller sur YouTube, taper machin truc qui a fait tel tuto. Vous pourrez le trouver vous-même. C'est génial. La suite. Alors, la suite, c'est chanter les morceaux que l'on joue. Par exemple, je reprends mes games de roses, je suis fan de Slash. Ok. Même si on chante mal, comme moi, on peut essayer de chanter. Voilà, bon, c'est du travail, hein. Chantez-le pendant que vous jouez, décomposez-le gentiment, chantez-le quand vous l'entendez. Sifflez-le sinon. Je chante très mal, un peu mal à la gorge. Bon, c'est pas des excuses, je chante très mal, mais ça m'a lâchement aidé pour trouver le rythme et avoir un meilleur oreille. Pour la suite, je vous propose de jouer, en fait, de chanter des accords ou des gammes pour justement les retrouver dans des chansons comme ça. En fait, les chansons sont composées de plein d'accords et plein de gammes. Du coup, quand vous êtes tout seul et que vous travaillez, par exemple, je ne sais pas, moi, votre pentatonique en La mineur. Si vous le chantez, tranquillement. Je ne sais pas, les accords. Vous allez voir que ça va vraiment, vraiment vous aider. Donc ça, c'est pareil, quelque chose à faire, entraînez-vous. Aujourd'hui, vous prenez deux accords, le Do Et le La mineur Et vous essayez de les chanter, le Do Et vous allez voir que, inconsciemment, ça va revenir, et quand vous allez entendre des chansons, je rabote, vous allez vraiment vous améliorer au niveau de votre oreille. Alors ensuite, quelque chose de vachement intéressant, c'est de chercher des paroles, des pubs, des thèmes à la guitare. Par exemple, vous êtes tous capables de faire Et de trouver à quoi ça correspond le plus proche niveau du son. Et bien, moi, par exemple Donc ça fait Voilà Et vous vous amusez à aller le plus loin possible. Ou je ne sais pas, moi, le joyeux anniversaire, j'ai une elle qui me sert l'autre fois. Joyeux anniversaire, tout ce que vous voulez. Des pubs, par exemple C'est la maf que je préfère C'est la maf C'est con ! C'est vraiment débile Mais essayez, vraiment Soyez créatif dans votre recherche Pour améliorer votre oreille Ça, c'est super ! Alors la meilleure des choses, c'est de faire des covers comme je fais, par exemple, de Rihanna Où je prends sa voix Je la transforme en guitare Et bien, c'est long Mais au bout de 2, 3, 4, 5, 6 chansons qu'on a réussi On a galéré, galéré Après, c'est super facile Je ne sais pas, par exemple, moi Quelle chanson pourrait prendre ? Je ne sais pas, moi Je ne vais pas dire de connerie Mais bon Bah, les gamins de Rose, ils disent toujours Comment ça fait quand ils commencent à chanter ? Je vais voir le refrain On cherche une note de base Sur une seule corde Voilà, on cherche Vous croyez quoi ? Vous croyez que ça marche comme ça ? Vous pensez que tout de suite, allez, je fais de la guitare Non, non, il faut chercher Moi, je cherche des heures pour trouver mes covers C'est, c'est... Je ne sais pas, c'est obligé Ça, de Christophe May, quand j'ai trouvé ça J'ai chanté Voilà, c'est comme ça que j'ai fait Alors, à vous de jouer maintenant Alors, la dernière chose C'est l'expérience Plus vous allez travailler de morceaux de cette manière Plus vous allez chercher un accord dans une chanson comme ça au pif Plus vous allez chercher des thèmes à la télé Entendre une pub et tout de suite aller dans votre chambre Boum, vous allez essayer de la faire Même si vous n'y arrivez pas Le fait de faire, l'expérience va rentrer Et vous allez voir qu'au bout d'une semaine Un mois Six mois Un an Cinq ans A faire ça, vous allez devenir un très très bon guitariste Meilleur que la norme Pourquoi ? Parce que le travail de l'oreille, on le néglige un petit peu trop On a des super outils Je vais vous montrer Guitar Pro Songster Shord À chaque fois qu'on met short derrière une chanson On peut trouver des accords facilement Des fois, c'est faux en plus Alors, moi je vous conseille de faire travailler votre travail À partir d'aujourd'hui Même si vous pensez que vous êtes nul Essayez Et vous allez voir que d'ici quelques mois Quelques années Vous allez être vraiment Un expert dans ce domaine Et vous allez jouer la guitare Et être surtout plus libre Qui n'a jamais rêvé De pouvoir prendre sa guitare En entendant n'importe quoi Et le faire Et bien vous pouvez le faire C'est cette méthode qu'il faut appliquer Bien sûr, après Pour tout ce qui est solo Il faut savoir les gammes Il faut travailler les gammes Les techniques de jeu Donc main droite Aller-retour Squeeping Les gâteaux Main gauche Le bend C'est le meilleur des départs De commencer par ça C'est tout bête Ce que je vous demande Faites-le sincèrement Faites-le Ça va vraiment vous faire progresser Je vous dis à la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo J'espère que celle-là Vous aura aidé Elle est très courte C'est du beaucoup de blabla Mais le blabla Des fois est très très utile Et là, je vous garantis Que si vous le faites Même si vous avez du mal au départ Vous allez y arriver Si vous avez trop de mal A le faire tout seul N'hésitez pas A prendre quelques cours avec moi Via Skype Pour le faire On le fera ensemble Il n'y a pas de soucis Mais